Musique Bonjour à tous, bienvenue chez Made in Clems. Aujourd'hui nous allons voir un dessert hyper hyper gourmand, le teas cake. Alors je vous aurais dit que c'était un teas cake sans cuisson, c'est vrai, mais en partie, puisque vous avez aussi une base de brownie qu'il faut donc faire cuire. Mais vous allez voir, c'est super facile et super bon, c'est super simple. Alors vous allez voir, vous avez une base de brownie et ensuite vous avez une crème teas cake qui est sans cuisson et qui n'a même pas besoin de gélatine. Donc vous allez retrouver aussi le goût de la confiture de lait qui est super super bonne. Ou sinon vous pouvez la remplacer d'ailleurs par le caramel si vous n'en avez pas. Et vous pouvez mettre des noisettes ou des noix ou des noix péquentes, ce que vous voulez en fruits secs, c'est à votre plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour la recette. Pour cette recette et pour le brownie, il vous faudra 170 g de beurre fondu, 200 g de sucre, une cuillère à café de vanille, deux gros oeufs à température ambiante, 100 g de farine, 25 g de cacao non sucré, une demi cuillère de levure et une pincée de sel. N'oubliez pas, la recette est juste là et vous pouvez aller sur le blog pour l'imprimer. Dans un bol, fouettez ensemble le beurre fondu, le sucre et la vanille. Ajoutez les oeufs et mélangez. Dans un plus petit bol, mélangez la farine, le cacao et le sel. Ajoutez doucement le mélange sec au mélange beurre jusqu'à ce que ce soit homogène. Verser la pâte dans le moule et cuire au four pendant 20 minutes. Mais si vous pouvez, utilisez un moule à charnière, ça sera bien plus pratique. Laissez reposer le brownie 5 minutes sur un grill ou laissez le refroidir dans votre moule à charnière. Pour le cheesecake, il vous faudra 500 g de philadelphia, 100 g de sucre, 150 g de confiture de lait, 200 g de crème fraîche froide, une cuillère à café de vanille. Préparez le cheesecake. Dans un grand bol, fouettez le fromage. Ajoutez la confiture de lait et le sucre et continuez à fouetter à l'aide du batteur. Ajoutez la vanille et la crème liquide et fouettez jusqu'à ce que la crème soit lisse et crémeuse. Oh, n'oubliez pas, mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Facebook. Versez la crème sur le fond du brownie et lissez la surface. Mettre au frais pendant 6 heures. Après repos, sortir le cheesecake. Vous pouvez ajouter des noix de pécans, des noix, des noisettes, ce qu'il vous plaît et ce que vous préférez. Ajoutez ensuite le reste de confiture de lait ainsi que la sauce au chocolat. Pour la sauce au chocolat, il vous suffit juste de faire fondre du chocolat dans un bain-marie ou tout simplement au micro-ondes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors, cette recette, c'est super bon. Vous allez voir, c'est hyper, hyper gourmand. Il n'y a plus qu'à déguster et à se faire plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et mettez vos commentaires en bas si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos pour vos réalisations, ce sera un plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.